Bonjour, je me présente, je m'appelle Thierry Dutoit, je suis enseignant-chercheur à l'université d'Avignon, en biologie également. Et ce programme est très bien fait, puisque ma présentation va être dans la direct ligne de ce qui vient d'être présenté par M. Roband. Et donc, on va quitter un peu, je dirais, l'échelle du jardin, etc., pour voir maintenant ce qu'on fait en matière, je dirais, d'ingénierie écologique. Et ma présentation, en fait, elle est justement sur la difficulté, comme a pu le dire Laurent, de retrouver ce jardin d'Éden, ce mythe de la nature qu'on a perdu, cette restauration de la nature, restaurer, c'est retrouver un état également de jardin mythique, mythologique, etc. On est toujours dans ces mêmes mots, ce même contexte, et peut-être on va voir la difficulté d'y arriver dans certains cas bien précis. Donc, j'ai essayé d'illustrer cette présentation, justement, avec une opération extrêmement originale en France, qui se déroule pas très loin d'ici, dans la plaine de Crocs. Donc, la plaine de Crocs, c'est cet espace qui est à peu près à une heure d'Avignon, qui situe entre les villes d'Arles, de Salon de Provence et de Fosse, que vous connaissez peut-être quand vous allez de Fosse à Arles, lorsque vous êtes sur cette quatre voies, et que des deux côtés, il n'y a rien. C'est la plaine de Crocs, qui est un peu connue pour ça, pour ce non-paysage, cette absence de paysage, cette grande platitude, entre des milieux qui sont beaucoup plus connus, qui sont beaucoup plus marqués au niveau nature, qui sont bien sûr la Camargue, la Chêne des Alpies ou l'Étang de Berre. Alors, c'est quand même un milieu particulier, cette Crocs, ça vient du Celte Crocs, ou Campus Lapidéus pour les Romains, le champ de cailloux, le champ de pierre, etc. Et ce milieu est bien marqué par une quantité d'ensoleillement extrêmement importante, 3000 heures de soleil, ça ne vous parle pas, sachez qu'à Paris, il y en a 1750, donc on a déjà ça dans cette région. Également des vents, on est dans le bas de la vallée du Rhône, etc. Vents qui sont très importants, et notamment le Mistral, avec plus d'une centaine de jours par an, où le vent souffle à plus de 50 km heure, donc on va avoir forcément au niveau de la sécheresse des effets exacerbés à cause de ce vent. Une pratique aussi très particulière, qui sont au cœur de l'image de la Provence, la Plaine de Crocs, c'est le domaine des troupeaux, c'est le domaine du berger. On a eu l'occasion de travailler en recherche paléoécologique sur la recherche de la création de ce paysage, et on est remonté jusqu'à la fin du Néolithique pour la mise en place des premiers troupeaux. Donc ça veut dire que c'est un espace qui est pâturé au moins depuis 6000 ans, c'est pas rien quand même au niveau de l'impact que ça va avoir sur le paysage. Et puis également, comme généralement en région méditerranéenne, nature et culture ne sont jamais très loin. On dit souvent que nous on travaille plutôt sur la restauration d'écosystèmes culturels que d'écosystèmes naturels, puisque avec cette pratique du pastoralisme depuis plusieurs millénaires, vous avez un accompagnement important, qui sont notamment ce que vous voyez en fait sur l'image des graffitis pastoraux, qui sont uniques en Europe, comme la présence de nombreuses bergeries d'époque romaine, d'époque antique, qu'on va trouver qu'à cet endroit. Donc s'intéresser en fait à la restauration, à la conservation de cet espace pour la nature, c'est automatiquement s'y intéresser aussi au niveau culturel. Alors on a parlé de l'importance du sol, là tout de suite, mais là sur la croix on va avoir un sol qui est extrêmement particulier. 40 cm de sol simplement, et puis en dessous ce qu'on appelle une roche très très particulière, qu'on appelle un poudingue, qui sont tout simplement des galets qui ont été apportés en fait par l'adurance à l'époque, où elles s'écoulaient à cet endroit, qui viennent de toute la région des Alpes, et qui ont été cimentées par une matrice de carbonate de calcium, en gros du tartre, et qui font que sur 1,50 mètre à quelquefois 5 mètre de profondeur, on trouve une sorte de véritable béton, qui empêche les racines des végétaux d'atteindre la nappe phréatique, qui pourtant n'est pas très loin, quelquefois à 4 mètres, 5 mètres de profondeur. Donc la résultante de tout ça, c'est que ça va être un milieu qui va être extrêmement particulier, on dit un milieu stressant, pas un milieu on va dire extrême, mais un milieu stressant. Et donc au fil des millénaires, s'est formé un milieu on va dire assez exceptionnel, un jardin d'Éden, entre guillemets, on va voir peut-être pourquoi, et pourtant qui est très dur à appréhender, puisque c'est ce que vous voyez là en bas sur la droite de la diapo, c'est ce non-paysage quelquefois, cette étendue très plate, mais je vais essayer de vous montrer tout l'intérêt de ce genre de milieu. Donc le premier intérêt en fait de ce milieu, c'est son extraordinaire richesse, simplement en plantes à fleurs, puisqu'on peut en trouver jusqu'à 40 espèces par mètre carré, et quelquefois plus, simplement pour les végétaux qui produisent des fleurs. Cette végétation, on a du mal à la nommer, on appelle ça généralement une pseudo-steppe, c'est-à-dire un milieu qui est dominé par des espèces herbacées, mais localement, régionalement, on appelle ça le coussoul, du latin coursorium, la terre que l'on foule au pied, la terre que l'on traverse, c'était l'espace que l'on traversait pour aller de Arles à Salon. Ce qui fait également l'intérêt de ce milieu, c'est pas simplement le nombre d'espèces, parce que dans un jardin botanique, on peut également trouver beaucoup d'espèces, mais c'est aussi leur valeur patrimoniale, c'est-à-dire, quelque part, leur rareté. Donc là, j'ai mis les noms barbares latins, mais ils ont quelquefois des jolis noms. Stipa capiluata, vous connaissez peut-être sous le nom de cheveux d'ange. Le thym, je pense que tout le monde connaît, Timus vulgaris, alors certains d'entre vous le connaissent peut-être sous le nom de Thym. Une autre plante un peu curieuse, c'est le Tainaterum caput medusae, la taïnater à tête de méduse, à cause de ces inflorescences qui vont dans tous les sens. Donc des espèces, comme on l'a vu avec l'intervention de Laurent, qui pourvivent dans ce milieu très stressé, en fait, en termes d'eau, mais également par rapport à la récurrence du pâturage, ont développé tout un tas d'adaptations qui leur permettent aujourd'hui de vivre ensemble dans un milieu difficile et de vivre ensemble avec de nombreuses stratégies différentes, donc de nombreuses espèces différentes. Alors c'est également aussi un domaine extraordinaire par rapport à d'autres types de richesses en espèces, notamment en insectes, où on va trouver des insectes qui sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'à cet endroit au monde, notamment le criquet rhodanien, qui est un gros criquet apter sans ailes, donc vous comprenez qu'il a du mal à se déplacer, et également tout un tas d'oiseaux dystépiques, parce qu'ils vont nicher au sol avec le plus représentatif, le ganga kata, qu'on appelle aussi la grande ourle, qui est une espèce qui est mimétique d'un galet. Pour le voir, c'est extrêmement difficile, on peut le voir lorsqu'il s'envole, parce que même par tant de formes istrales, généralement, ça ne déplace pas les galets par le vent. Aussi, quelquefois, une biodiversité insoupçonnée, parce que là, les oiseaux, les fleurs, c'est ce qui est généralement le plus accessible, on a aussi une biodiversité, on a la présence d'un ver de terre, notamment, qui est tellement rare que là, je ne peux pas vous en fournir la photo, c'est très difficile à photographier, assez rare, mais également de nombreux champignons, et puis aussi, très intéressant, ce grand lézard, qu'on appelle le lézard osselet, qui est le plus grand lézard d'Europe, qui peut faire, dans ce terrain-là, jusqu'à un mètre de longueur, ce n'est pas le varant de Komodo, mais c'est quand même une belle bête. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi, ce milieu qui est une espèce de palimpsesse, de toutes les occupations humaines depuis 6 000 ans, on va trouver de nombreuses traces de la présence humaine, à savoir, ce que vous voyez là, par exemple, une ancienne auberge qui a fonctionné à l'époque romaine, et qui a un peu fini comme l'auberge rouge, puisqu'on a retrouvé les squelettes, peut-être, des occupants, dans le puits. Bardées de flèches. Donc, a priori, comme ça, la Plaine de Croce, c'est un espace où il n'y a rien, c'est souvent ce que me disent les étudiants que j'emmène la première fois là-bas, puisque voilà le type de paysage qu'on peut avoir, et encore, vous n'y avez pas les odeurs, le bruit, etc., parce qu'on va voir que l'homme, comme la nature, a horreur du vide, et donc il y a réalisé un certain nombre d'aménagements, de valorisations, entre guillemets, qui sont notamment la présence de la plus grande décharge d'Europe, la décharge d'Entre-Saint, donc la décharge de Marseille, qui vient de fermer et qui est en cours de réhabilitation, des dépôts de munitions, puisque comme il n'y a personne, on peut y mettre de nombreuses, comment dire, activités dangereuses, un aéroport militaire, un des plus grands aéroports militaires d'Europe, pour la petite histoire, c'est la plus grande piste d'Europe, 5 km, elle faisait 3 km au départ, on l'a prolongée de 2 km, parce qu'il y a 0,04% qu'un jour la navette spatiale en difficulté puisse s'y poser. Voilà, c'est important de savoir. Et puis bien sûr, dévalorisation, par le maraîchage et par l'arboriculture, alors ça peut paraître curieux, parce que je viens de dire que c'est un milieu qui est très pauvre en eau, très dur, mais si vous l'avez bien compris, finalement l'eau n'est pas loin, elle n'est qu'à quelques mètres, et à partir du moment où on forre, on va y revenir, à partir du moment où on y fait des puits, etc., et des forages, on peut fournir l'eau, on a beaucoup de soleil, donc on peut fournir des primeurs. Généralement, quand vous mangez une pêche, etc., vous avez une chance sur six qu'elle vienne de la plaine de Crocs, puisque c'est la zone la plus importante en France de production de pêche avec la Drôme. Donc toutes ces activités de valorisation ont eu une conséquence, c'est que de 50 000 hectares de cette steppe, à peu près aux origines, on n'en a plus qu'aujourd'hui un cinquième, à savoir 10 000 hectares. Alors bien sûr, l'homme a réagi, peut-être un peu tardivement, à partir des années 75, et la conservation, la protection, s'exprime surtout en France par ce qu'on appelle le millefeuille administratif, c'est-à-dire que quelque part, il y a presque plus de biodiversité, de diversité dans les outils de protection, quand on veut se protéger, et puis ça donne ça, toutes ces couleurs, etc., avec la création d'une zone de protection spéciale, une zone de conservation spéciale, une zone nature à deux milles, une réserve naturelle, donc on pourrait se dire, très bien, on a bien réagi depuis les années 75, il y a de nombreux outils de protection, mais là, ce n'est pas suffisant, parce que dans le même temps, comme je vous le disais, se sont installés 4 500 hectares de vergers intensifs, alors ce n'est pas du tout le verger, le jardin d'Éden tel qu'on peut l'imaginer, on va le voir vraiment, des vergers de production intensive, de primeurs, donc de pêche, brugnons, abricots, etc., qui, comme vous le voyez, se sont installés en plein cœur de cet espace stépique, qui l'ont vraiment, on va dire, mité, fragmenté, etc., et donc qui se sont trouvés finalement au cœur d'une réserve. A partir de 2006, on a un revirement qui est assez unique, certains de ces exploitants commencent à faire faillite, peut-être que vous avez entendu parler, parce que ce système qui, agronomiquement, est extrêmement productif, produit beaucoup en qualité, en qualité gustative, je laisserai l'appréciation de chacun, mais c'est un système qui est quand même coûteux en termes d'environnement, on va y revenir, et en termes sociaux, parce que pour le faire fonctionner, la plupart des ouvriers qui travaillent dans ce genre de vergers intensifs viennent du Maghreb, avec des statuts de travail très particuliers, et en 2005, par rapport à une certaine exploitation, se sont notamment mis en grève dans certains de ces vergers au mois de juillet-août, pendant trois semaines, et donc ça fait que les propriétaires automatiquement ont fait faillite, puisque c'est la période, en fait, de la plus grosse production. Donc on s'est trouvés en présence de vergers abandonnés, à partir de 2008, au bout de deux ans, ils étaient bien abandonnés, et un nouvel opérateur s'est positionné, en fait, sur ces vergers, c'est la Caisse des dépôts et consignations, que vous connaissez certainement au mois de nom, la Banque de l'État, qui a proposé quelque chose d'original, qui était dans les textes depuis longtemps, qui s'appelle une réserve d'actifs de biodiversité ou d'actifs naturels. Donc c'est ce dont je vais vous parler, en fait, c'est cette opération très originale, et c'est une première en France, de restauration, réhabilitation d'un verger intensif abandonné en un espace de parcours pastoral. Donc il s'agit de réhabilitation, de restauration, je vais revenir sur la définition de ces mots, et donc on veut rendre, en fait, au pastoralisme ces espaces qui ont été détruits à partir des années 80 et donc abandonnés en 2006. Donc qu'est-ce que c'est une réserve d'actifs naturels ? Donc comme je vous disais, c'est quelque chose qui existe dans les textes de loi depuis longtemps. La loi sur la protection de la nature existe depuis le 10 juillet 1976. Souvent, les lois de protection de la nature sont prises au mois de juillet, mais je n'ai pas l'impression que cette année, on va avoir quelque chose. Et notamment dans cette loi, on impose, en fait, à chaque aménageur d'éviter les impacts de leurs projets, bien sûr, le plus possible, d'essayer de les réduire, mais également de compenser. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas pu réduire, ce qu'on n'a pas pu limiter, il faut le compenser pour que l'opération, au final, sur le bilan biodiversité, elle soit équilibrée. Donc ça veut dire, par exemple, par rapport à ce qui a été détruit, acheter dans d'autres endroits des milieux qui sont soit intacts, soit que nous allons restaurer, pour les rendre à la conservation. Alors depuis les années 1976, c'est quelque chose qui s'est très peu fait, et pour cause, parce que les aménageurs, qu'ils soient des carrières, qu'ils soient des entreprises d'autoroutes, n'ont pas, en fait, cette possibilité foncière d'acheter des terrains, ils ne sont pas des gens qui ont à gérer des terrains. Et c'est pour ça que la Caisse d'Épôt et Consignation, c'est placé en tant qu'opérateur, et de plutôt que de faire cette compensation en aval des opérations, de les faire en amont. C'est-à-dire d'acheter des espaces, de les restaurer, de les réhabiliter, on va venir sur ces termes-là, pour que lorsque se fait un aménagement, l'aménageur puisse acheter un certain nombre d'unités de biodiversité, ce ne sont pas des surfaces, d'unités de biodiversité, qui vont compenser, en fait, ce qui n'a pu être limité en termes d'impact. Donc, on va voir que c'est un système qui est dangereux, entre guillemets, qui a ses limites, et il est important de ne pas créer, comme on a créé un droit pollué, comme on a créé un droit international à produire du CO2, de ne pas créer un droit à détruire la biodiversité, mais on reviendra, en fait, sur les limites de ce système. Donc, deux termes qui sont importants, quand même, à définir, c'est ce qu'on appelle la restauration et la réhabilitation. Donc, la restauration écologique, c'est pas tellement le processus qui consiste, finalement, à restaurer l'intégalité de l'écosystème, c'est quelque chose de rigoureusement impossible, dans l'état des connaissances scientifiques actuelles, comme est rigoureusement impossible la restauration à l'identique d'une œuvre d'art, d'un château, etc. Pourquoi ? Parce que, bien souvent, les conditions socio-économiques qui ont amené à la création de ces anciens écosystèmes ont disparu, et on n'a pas envie de les recréer, on n'a pas envie que les enfants aillent surveiller les troupeaux, etc., ces choses-là. Et puis, surtout, comme pour un tableau, quand vous apportez de nouvelles substances chimiques sur ce tableau pour le restaurer, il interagit avec les substances qui ont été mises en place à l'époque de sa création. Pour la restauration de la nature, c'est la même chose. Chaque action va interagir, alors vous imaginez, tout à l'heure, je vous ai dit 40 à 70 espèces par mètre carré, va avoir tout un tas d'interactions qu'à un moment ou un autre, il y a toujours un, et puis surtout, plusieurs facteurs qu'on ne maîtrisera pas, et même si on essaye de planifier une restauration à l'identique qui reste utopique, on va plutôt mettre finalement l'écosystème sur une trajectoire qui évolue, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'interventions, alors ce qu'on souhaite de plus en plus c'est qu'elles soient le plus légères possible, on veut orienter l'orientation, c'est le but de l'ingénierie écologique, ça s'oppose un peu à l'ingénierie civile où on intervient avec des moyens lourds, et donc on veut jouer, on va le voir, avec des espèces nurse, avec des certaines connaissances écologiques, pour ramener en fait l'écosystème vers une acquisition de plus de capital naturel, c'est-à-dire sa capacité à rendre plus de services à l'homme. Et enfin, donc généralement, plutôt que de faire de la restauration, on fait finalement ce qu'on appelle de la réhabilitation, c'est-à-dire qu'on ne restaure pas l'ensemble des composantes ou l'ensemble des fonctions de l'écosystème, mais certaines fonctions, alors notamment dans le cadre de cette opération-là, la Caisse des dépôts et consignations s'est engagée à réhabiliter une partie des fonctions de cet écosystème, qui était le verger, on va voir ce qu'on en a fait, qui était sa capacité tout simplement à accueillir des oiseaux stépiques. Ils se sont engagés sur ça, avec ce milieu-là, nous allons intervenir pour qu'à nouveau l'écosystème puisse accueillir ces oiseaux stépiques. Alors pour nous, en tant que scientifiques, donc on a agi en fait sur cette opération en l'accompagnant, puisque l'ingénierie écologique par rapport à l'ingénierie agronomique, c'est quelque chose qui est balbutiant. Et systématiquement, on a besoin de référents et les scientifiques, en fait, je dirais, quittent leur laboratoire, c'est le cas de le dire, suite à un coup de fil sur un portable pour savoir tel bulldozer, il faut gérer la lame à telle hauteur de centimètre, etc. Donc tout un panel en fait de questions techniques qui montre pour l'instant les limites de ce type d'opération. C'est-à-dire qu'on a beau connaître quelquefois le fonctionnement d'écosystèmes qui existaient avant, on a beau connaître les objectifs vers lesquels on veut aller, mais on n'a pas pour l'instant toutes les compétences techniques, tout le matériel pour pouvoir en fait avancer. Et donc vous allez voir qu'il y a un peu de système D quelquefois dans les idées qui émergent pour pouvoir y parvenir. Donc nous par rapport à la... On a à la fois accompagné cette opération de réhabilitation en étant experts aux nombreuses réunions qui ont bien sûr accompagné ce projet. Donc je rappelle quand même pour donner quelques chiffres que ce verger fait 357 hectares et que l'opération au total, le budget total sur 30 ans est de 12 millions d'euros. Ça calme. Donc au niveau pour les scientifiques, notre travail aussi a été d'accompagner. Donc on est là bien sûr pour accompagner et faire de l'ingénierie, mais mon premier travail c'est pas celui-là. Mon premier travail c'est quand même celui de faire progresser la connaissance et notamment dans mon domaine celui de la cohabitation des espèces entre elles et de ce qu'on appelle la résilience des espèces. C'est-à-dire que quand le milieu est détruit, comment les espèces font pour revenir, comment à nouveau elles font pour se régénérer. C'est donc la résilience au niveau écologique. Donc ce qu'on a regardé un peu au niveau du temps, ce qu'on a essayé de faire progresser, à court terme, on va essayer de limiter en fait l'expression de certaines espèces qu'on ne désire pas dans ce système-là, qui sont notamment entre guillemets les mauvaises herbes de l'époque des cultures. Et puis progressivement, on veut essayer de permettre à la nature, au niveau de sa résilience, on va dire accompagnée, d'acquérir toutes ces espèces typiques de cet écosystème qui était à côté et qui a été détruit, qui sont les fameux coussous de crocs, cette fameuse pseudo-step. Et vous avez vu qu'au niveau des échéances, on n'est pas sur la création, comme dans le cas de jardins botaniques, etc., de micro-milieux qui vont être très accompagnés, très suivis, on va dire, en termes de moyens et de jardinage. Nous, on est sur des choses qui vont être beaucoup plus importants en termes d'espaces et sur lesquels on veut que la fonctionnalité naturelle se remette en place, donc de moins en moins d'accompagnement. C'est pour ça que les délais, la CDC ne s'engage pas, bien sûr, sur 200 ans. Alors, bien sûr, pour tout type d'opération de ce type-là, quelque chose qui est extrêmement important, c'est que, avant d'aller vers la réhabilitation, etc., c'est bien sûr de faire le diagnostic de l'existant. Parce que la nature nous réserve toujours des surprises, on l'a vu tout à l'heure, notamment avec ce très joli montage sur la présence de la nature en ville, la capacité de la vie, c'est de s'adapter. Et même dans des systèmes comme celui-là, où on avait quand même de nombreux traitements antiparasitaires contre les insectes, contre les mauvaises herbes, etc., à peu près tous les 15 jours. Donc, dans la zone de verger en lui-même, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, il y a toujours quelques espèces, mais peu qui sont passées au travers du filtre de 15 années de traitement phytosanitaire. Par contre, dans les zones de forage, il y avait 26 puits pour alimenter en irrigation, bien évidemment, tous ces fruitiers. On a trouvé les plus belles communautés de fougères de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu nouveau qui a été créé. Des falaises à l'ombre et humides comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Et donc, les fougères se sont installées, donc à peu près 7 fougères dans les meilleurs des cas, dans les puits les furiches, dont deux espèces protégées au niveau national. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment une découverte sur laquelle il a fallu faire très attention. Ces puits sur lesquels, au niveau du projet, il avait été prévu de les boucher, au contraire, on va les préserver simplement en mettant des cahiers bautis pour que la lumière, parce que les fougères ont quand même besoin d'un peu de lumière, puissent arriver dans les puits et donc préserver ces communautés. Donc pour toute opération de ce qu'on appelle de réhastauration, de réhabilitation, un point très important, c'est de savoir faire le diagnostic le plus fin possible et avoir du temps pour le faire pour ne pas finalement restaurer quelque chose qui est déjà présenté beaucoup d'intérêt. Donc, notre écosystème de référence, c'est le KUSU, c'est cette step. Alors pourquoi cet écosystème de référence-là ? Pourquoi on retourne vers ce milieu stépique ? Et on va voir, c'est pas forcément facile. Pourquoi on n'a pas laissé la nature faire ? Pourquoi on n'a pas été vers un autre écosystème ? Notamment, je ne sais pas, moi, des étangs, des choses comme ça, on a la technologie pour le faire. Mais tout simplement parce que ça, ce n'est pas le choix du scientifique, c'est le choix des personnes qui accompagnent cette opération, qui sont nombreux, bien sûr, des politiques, les agriculteurs, les chasseurs, les touristes, les gens qui fréquentent, etc. Et au final, l'écosystème de référence qui était reconnu dans cette région-là, c'était l'écosystème de Coussou, ce fameux pâturage ancestral avec cette valeur paysagère, etc., que les gens de Saint-Martin-de-Croix, d'Istre, etc., voulaient retrouver. C'est un choix aussi économique et social très important parce qu'il ne s'agit pas de mettre ce milieu qui va être restauré sous une bulle. À nouveau, on le réinjecte dans la filière économique puisqu'il va y avoir des troupeaux qui vont être à nouveau réinstallés, en fait, au niveau de ces espaces et un accompagnement social parce que, croyez-moi, la Caisse des dépôts sont extrêmement au niveau réglementaire clairs sur les contrats de travail. Et puis, bien sûr, un choix écologique puisqu'un des objectifs, même si on ne va pas forcément retourner vers l'écosystème de référence, c'est d'augmenter le capital naturel de ce milieu qui a beaucoup perdu en termes d'espèces et de fonctionnalités, notamment au niveau des sols. Donc, à défaut d'atteindre cet écosystème de référence, au moins, de lui faire gagner des espèces et de lui faire gagner des fonctions. C'est ce qu'on appelle aussi les services écosystémiques, ce qu'il faut retenir comme étant le capital naturel des écosystèmes. Alors, pourquoi une restauration active ? C'est-à-dire, pourquoi il faut agir ? Pourquoi la nature, finalement, elle ne ferait pas le boulot elle-même ? Pourquoi elle ne reviendrait pas alors qu'on a vu que c'est un système qui a connu des conditions de fonctionnement stressants ? Tout simplement parce que pendant 15 ans, l'impact énorme en termes de culture, d'épandage de pesticides, d'engrais, notamment de phosphore et de potassium, font que les espèces qui sont habituées au stress hydrique sont des espèces qui ne sont absolument pas capables d'aller coloniser dans un endroit qui a connu une fertilité accrue. Ça, ce n'est pas trop un problème. Elles ne vont pas mourir d'indigestion, les plantes. Par contre, il y a d'autres espèces qu'on appelle communément les adventices ou, hélas, les mauvaises herbes des cultures parce qu'il n'y a pas vraiment d'espèces mauvaises à ce niveau-là. Elles, elles sont plutôt beaucoup plus aptes à recoloniser ce nouvel espace et d'empêcher les autres de venir. Donc, ça veut dire que là, vous voyez sur la photo, même après 20 ans d'abanton, alors que dans des systèmes où on a de l'eau ou on a un sol, on verrait déjà apparaître les premières espèces boisées, etc., si ça n'a pas brûlé, eh bien, quasiment, la situation, elle est inchangée et au lieu de trouver nos 40 à 70 espèces mètres carrés, on va en trouver 10 à 20 et des espèces totalement différentes, beaucoup plus banales qu'on trouve dans les jardins. Donc, ce sont la petite expérimentation qui est faite sur la gauche et qui vient éduxer ça où on a essayé de réveiller aussi la banque de graines des espèces typiques de cette steppe dans les zones qui ont été cultivées et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. La communauté végétale en fait, ces graines n'ont pas été capables de survivre pendant ces 15 années de culture et donc, quand on a voulu réveiller cette banque de graines, eh bien, vous voyez, elle ne se réveille pas parce que toutes les graines sont mortes depuis quelquefois de nombreuses années. Quelques images pour illustrer la phase de réhabilitation. Donc, voilà la situation, on va dire, entre 2006 et 2007. Le verger est abandonné, donc vous voyez que dès qu'on arrête d'arroser, ces beaux fruits calibrés, etc., changent très rapidement. Un an après, donc comme ce sont des systèmes agronomiques sous perfusion au niveau de l'eau, technique, vous avez ce genre de paysage, tous les arbres sont morts. A noter, vous voyez des haies de peupliers qui sont très importantes. Au total, il y en avait 55 kilomètres et ces haies, bien sûr, servent à protéger les lots de fruitiers de l'action du Mistral. Alors, quelques chiffres aussi, donc 357 hectares, 55 kilomètres de haies, ça représente 100 000 peupliers bout à bout qu'il a failli abattre et au niveau des fruitiers, 200 000 fruitiers. Alors, ce matin, on a eu un peu l'apologie des arbres, etc. J'aime beaucoup les arbres aussi, mais hélas, là, j'en ai retiré 300 000. Alors, ça peut poser un problème, justement, ce chiffre-là, parce qu'on fait une opération au nom de la biodiversité et on retire 300 000 arbres. 300 000 arbres qui sont potentiellement des puits de carbone, quand même. Donc là, attendez, qu'est-ce que vous faites ? Et donc, il faut faire très attention à ça, mais pas tout à fait parce que le stockage du carbone, il faut bien voir qu'on le voit souvent dans les arbres, on le voit souvent dans la lignine, mais il existe aussi dans le sol. Et là, quand on fait des comparaisons, en fait, entre teneurs en CO2 des sols de steppe et des sols qui ont été cultivés, comme ils ont été cultivés, il y a eu plus d'azote, etc. Donc, ce carbone a été plus rapidement dégradé. Donc, maintenant, on a un sol qui, potentiellement, va pouvoir à nouveau stocker du carbone. Donc, on n'est pas forcément déficitaire, c'est-à-dire qu'on a au niveau de l'équilibre carboné de notre opération. Il y a quand même pensé. Donc, voilà, ici, vous avez l'ensemble des fruitiers qui sont dessouchés. Donc, on a fait la même chose pour les peupliers. Donc, vous avez ici l'ensemble, en fait, de ces bois qui ont été retirés, qui ont été broyés sur place et qui ont été ensuite insérés dans la filière bois-plaquettes. Donc, c'est un chantier qui a essayé d'être le plus durable possible, c'est-à-dire durable au niveau des techniques qui ont été employées, les plastiques. Donc, les 5000 kilomètres de réseau de goutte à goutte ont été recyclés également. Et puis, voilà, la première phase. Donc, c'est un chantier qui était assez facile. Donc, du verger, on est passé à ce type de paysage minimaliste à nouveau, mais c'est celui qu'on voulait retrouver, qui est cette grande étendue, en fait, de type stépique. Et là, les merlons, ce qu'on appelle les merlons qui ont été nivelés, simplement les ados où les arbres étaient plantés pour avoir plus d'eau. À nouveau, ça a été nivelé. Là, s'arrête la phase de réhabilitation. Donc, c'est terminé. Après, la nature doit faire le reste, si possible. Et commence la phase de restauration pour nous qui voulions aller plus loin en termes de recherche scientifique, essayer de pousser, de donner, on a entendu tout à l'heure, j'aime bien ce terme, de donner un petit coup de pouce, de l'accompagner pour voir si on pouvait aller un peu plus loin avec nos savoirs. Donc, ces techniques, ça a été quoi ? C'était des techniques d'ingénierie écologique du bon sens paysan aussi, bien souvent, on redécouvre des choses que savaient faire les paysans, notamment ce qu'on appelle des espèces nurse. Alors, c'est quoi des espèces nurse ? C'est tout simplement de faire des semis dans ces zones qui ont été réhabilitées par des espèces qui vont couvrir très rapidement, en fait, le sol. Et une fois que ces espèces couvrent le sol, bien, comme vous le voyez sur la diapositive, elles empêchent les espèces adventistes de pouvoir s'installer, notamment celles qui sont transportées par le vent. Dans un deuxième temps, on remet bien sûr en place le pâturage, parce que le pâturage, qui permet à certaines espèces d'être présentes ou pas. Et puis, dans ce cas-là, le pâturage va créer ce qu'on appelle des micro-sites, en anglais safe site, mais qui vont permettre à certaines espèces du coussou de pouvoir se réinstaller sans avoir à subir la compétition des espèces adventistes. C'est une technique qui est très connue des agriculteurs, généralement en fin de culture maraîchère. Pour récupérer le fond de fumure du sol, on va mettre une luzerne, etc. C'est exactement la même chose, mais pour d'autres rôles. Les agriculteurs, ils vont utiliser ça pour nettoyer le sol, comme ils disent, pour nettoyer les excédents de phosphore, de potassium, etc. Donc, en gros, on n'invente rien, on reprend des techniques, des bonnes pratiques que connaissait... Alors là, par contre, on a un peu inventé, quand même, où on a détourné certaines utilisations, puisque notre objectif, c'est aussi d'amener dans cette zone qui a été réhabilitée les espèces qui sont caractéristiques de la steppe et qui, manquent de chance, sont très peu transportées. Elles produisent peu de graines, etc., qui sont viables peu de temps. Alors, les troupeaux peuvent bien sûr apporter une partie de ces graines, parce que le mouton, en échange, je dirais, de pouvoir manger les plantes, il transporte énormément de graines. On a une sorte de co-évolution. D'ailleurs, je te mange, mais je transporte tes graines, il faut le savoir. Là, on a décidé d'accélérer les choses, tout simplement, en détournant des appareils que vous connaissez certainement en ville. On a été aspirer, en fait, la végétation dans des zones qui n'étaient pas dégradées. Donc, on a aussi, quelque part, créé de l'emploi, mais des emplois difficiles, parce que bien que ce soit à l'air libre, là, ça se passe en plein mois d'août rendu dans ces zones qui ont été réhabilitées. Et là, vous pouvez le remarquer qu'on a une végétation qui est bien différente de la zone qui est donneuse. Alors, bien sûr, on réfléchit à toutes ces opérations-là et on fait attention que dans la zone où on va les prélever, on va les prélever une bande sur deux pour ne pas aspirer l'ensemble des graines qui sont produites par cette végétation. Le but, ce n'est pas de restaurer un endroit et de détruire un autre. Alors, autre opération originale qui ressemble beaucoup à ça, restaurer un endroit, détruire un autre, c'est que, hélas, malgré ce projet et malgré l'importance de ce milieu dans la Plaine de Croix et sa reconnaissance au niveau mondial comme haut lieu de la biodiversité, ce n'est pas encore une réserve de biosphère, mais on n'en a pas très loin d'ici, on en a au Ventoux, mais c'est quand même une réserve naturelle sur 7400 hectares. On a, hélas, encore en bordure dans des zones qui ne sont pas protégées de l'extension de carrière et donc, c'est-à-dire que pendant que nous, on restaure un endroit, on détruit à d'autres. Donc, on s'est mis très rapidement en phase avec ces personnes qui détruisaient cet espace pour que plutôt que de détruire, on essaie de récupérer ce qu'on pouvait récupérer nous pour restaurer. De toute façon, c'était planifié, les accords étaient passés et légalement, on n'avait plus aucun moyen de s'opposer à cette détérioration. Donc, dans le cas d'extension de carrière ou de construction de plateforme logistique, vous en avez une qui a défrayé la chronique qui est la plateforme Ikea, si vous avez suivi un petit peu, tout simplement, avant que s'implantent les premiers bâtiments, on a récolté le sol de cette façon-là, qui est posé tout de suite dans un camion et dans le même délai, le camion transporteur va ensuite déposer ce sol dans la zone qui était en cours de réhabilitation et qu'on cherche à restaurer et on va épandre ce sol sur l'endroit qui a été réhabilité. Donc, ce qui est très intéressant en fait dans cette opération, c'est que non seulement, bien sûr, on va transporter des graines, mais on l'a vu sur l'importance du sol, on va transporter les champignons, les bactéries, etc., tout ce qui va constituer un ensemble qui va être favorable à la repousse ou à la reprise des clones quand c'est des espèces qui sont pérennes dans cette zone qui a été réhabilitée. Pour l'anecdote, ce que j'aime bien aussi par rapport à cette opération, c'est que quand on détruit, le bulldozer va en avant et nous, quand on restaure, il va en arrière. Autre type d'opération qui ont été testées cette fois-ci sur des petites surfaces, c'est ce qu'on appelle les trépages, c'est-à-dire que la couche supérieure du sol recueille en fait tous les résidus de traitement, tous les résidus de surfertilisation, phosphore, azote, toute la banque de graines, le stock de graines de ces espèces adventistes. Donc là, on a testé ce qu'on appelle de l'étrépage, c'est-à-dire qu'on a retiré sur 0,1 hectare les 20 premiers centimètres de sol. Il faut faire très attention à ce type d'opération parce que ce type d'opération n'est pas envisageable à de grandes surfaces et toujours, on ne sait jamais de quoi sera fait le futur, donc il faut faire attention à ce type d'opération parce que ces opérations-là sont irréversibles. On retire une couche de terre quand même arable. Donc partout dans le monde, on lutte contre le maintien de ces terres arables, etc. Donc il faut toujours réfléchir, même si on est en termes qu'un jour, on aura besoin de cultiver à nouveau, on ne sait pas, donc on ne désire pas aller vers des mesures de restauration qui sont irréversibles. Il en existe, notamment on met dans certains sols des oxydes de fer qui vont bloquer le phosphore et là, on ne pourra jamais revenir en arrière. Donc pour conclure, au niveau des différentes techniques de restauration qu'on a pu mettre en place, on est passé d'un verger qui était relativement homogène en termes de structure, etc. à ce genre d'aménagement. On dispose, pour des scientifiques, c'est exceptionnel, d'une plateforme scientifique de 357 hectares avec différents traitements qui sont faits à des surfaces relativement conséquentes. On a été confronté à des opérations de génie civil au monde professionnel, donc ça a été, je pense, des rapports fructueux, j'espère, dans les deux cas. On a accompagné aussi, bien sûr, la remise en place des deux troupeaux. Et puis maintenant, les suivis scientifiques vont continuer, de nombreux suivis scientifiques, parce qu'on est sur quelque chose d'assez nouveau, donc bien sûr, le suivi des végétaux, des insectes, des oiseaux, des communautés microbiennes et de tout ce qui est la vie dans le sol, et toujours pour voir si maintenant, avec ces mesures-là, on va évoluer vers l'écosystème de référence qui est le coussou par rapport à des endroits où on n'est pas intervenu. Quelques résultats, bon c'est une opération qui est très récente, qui date de l'année dernière, donc je ne peux pas vous présenter, je ne peux pas vous faire un cocorico, etc. Et vous avez vu que pour le cocorico final, il faudra attendre 200 ans à 300 ans, donc, mais bon, avec la réforme des retraites, je devrais encore être là, normalement si tout va bien. Donc, au niveau des résultats sur la vie faune, c'est des résultats qui sont spectaculaires, bien évidemment, c'était assez simple le fait de retirer les arbres, etc. pour des oiseaux stépiques qui sont revenus, je dirais, quasiment en masse très rapidement, puisque eux, c'est souvent un problème de prédation, d'avoir cette vue, en fait, très importante. Donc, très rapidement, après les travaux, même quelques fois pendant les travaux, les oiseaux sont revenus, ce qui pouvait poser des problèmes au niveau de la circulation des engins, etc. Vous l'imaginez. Au niveau du sol, des premiers résultats, donc ici, vous avez un petit histogramme tout simple. Sur la gauche, vous avez la richesse en espèces de l'écosystème de référence, à peu près une quarantaine d'espèces. Vous avez notre état initial qui était l'état de départ quand il y avait le verger. Vous avez les zones qui ont simplement été réhabilitées, c'est-à-dire que là, on a remis le sol à plat. Et juste après un an, vous avez les résultats, en fait, du transfert de sol, où on a bien une différence significative par rapport aux deux autres traitements. On est encore loin, quand même, d'attendre l'état de référence. Alors, ce n'est pas tout d'avoir plus d'espèces. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le statut de ces espèces. Et effectivement, on y retrouve déjà. On s'y attendait un peu, mais c'est un milieu qui est tellement difficile, etc., qu'il y a peu de mémoire séminal, donc on n'était pas sûr que les graines qu'on avait prélevées dans le sol, finalement, puissent tout germer. Et là, une bonne surprise, c'est que très rapidement, non seulement, on a retrouvé de nombreuses espèces du milieu initial où on avait prélevé, et on en a même, à certains endroits, maintenant, en deuxième année, trouvé plus que ce qu'il y a dans l'écosystème de référence. Donc voilà, j'arrêterai ici. Pour les personnes qui sont intéressées par ce qu'on appelle en gros l'écologie de la restauration, qui veulent un peu en savoir plus. Est-ce qu'on est des apprentis sorciers ? Est-ce qu'on a le droit de restaurer la nature ? Est-ce qu'on a cette prétention de restaurer la nature ? Quelques petites lectures. Un petit ouvrage qui est paru dans la revue Espaces naturels sur l'écologie de la restauration, qui fait une dizaine de pages et qui est accessible vraiment au grand public. Également, dans le numéro de ce mois-ci de la revue Ça m'intéresse, on a un article de quatre pages sur l'écologie de la restauration. Il faut savoir qu'actuellement c'est une discipline scientifique qui est en plein boom. Il existe une forte demande suite au Grenelle. Donc on est très sollicité. Et pour ceux qui s'intéressent à notre laboratoire, un petit dépliant que je vais faire passer. Si vous voulez prendre contact, en savoir plus, visiter le site, etc., bien évidemment on est à votre disposition. On a aussi un réseau internet, bien évidemment, même si on est des naturalistes, on utilise aussi des engins modernes qui s'appellent Révé. Alors c'est bien trouvé, c'est le réseau d'échange, alors il faut aller plus loin après, et de valorisation en écologie de la restauration. Et enfin, on organise donc en Avignon, au Palais des Papes, après le festival quand même, du 23 au 27 août, un congrès international d'écologie de la restauration, donc dans le centre des congrès du Palais des Papes, un lieu prestigieux. Et pour l'instant, on approche les 400, on va dire, participants. Donc on est assez content de pouvoir faire participer nos collègues européens et d'autres pays mondiaux à notre expérience. Et surtout, pour certains pays, de bénéficier de leur expérience puisque bien sûr, dans les pays anglo-saxons, on peut dire qu'en termes de restauration, ils ont pour l'instant une vingtaine d'années d'avance sur nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé absolument passionnant. Mais c'est très beau, la plaine de la Croix pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. C'est quand même des paysages absolument magnifiques et où il fait bon marché aussi parce que ça invite à la méditation. Moi, j'aime beaucoup cet endroit. J'y vais souvent chaque année. Voilà, il ne faut pas tomber sur un berger bourru, c'est tout. Ben oui. Il n'y a pas de croix. Oui. Bon, allez, Roger, à toi. Il y a une question, je peux répondre à la question ? Ah bah oui, bien sûr. Alors, le foin de croix, il faut le faire venir aussi. Bien. Le foin de croix, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai présenté. Donc, le foin de croix, c'est ce qui est cultivé en bordure de croix qui résulte de l'irrigation à partir du milieu du XVIe siècle par le canal de Craponne. Alors, pourquoi ce foin de croix est si réputé ? Ben, tout simplement avec l'irrigation par gravitation des eaux de l'adurance, on a apporté des limons, que tout le monde sait que les limons, c'est quelque chose de très fertile. Ce foin, en fait, pousse dans des conditions environnementales qui sont fabuleuses, beaucoup de soleil. Donc, on a une trentaine d'espèces qui, finalement, produisent peu de lignines et donc qui sont très digestes pour les animaux. Et c'est pour ça que ce foin de croix est extrêmement réputé. On peut en faire 4 coupes au lieu de 2 coupes dans l'année. Et certaines de ces coupes, je pense que vous le savez peut-être, sont exportées dans les haras de pure sang arabe, etc. Et ça a été le premier produit pour l'alimentation animale à faire l'objet d'une appellation d'origine contrôlée. Voilà.